Si y est-il une annonce qui a bouleversé tout le monde, a commencé par le principal intéressé, Mathieu Larto. Dans une publication Instagram datée du 28 avril dernier, le journaliste sportif de France Télévision a fait savoir qu'il devait temporairement s'éloigner de l'antenne pour combattre le cancer une deuxième fois. Une maladie qu'il a déjà dû affronter à l'adolescence puisqu'il s'agit en effet d'une récidive de son cancer du genou droit. Dans un entretien publié par Midi Olympique, le présentateur de Stade 2 a précisé qu'il serait prochainement amputé de la jambe droite pour endiguer la progression de la maladie. Interrogé par nos confères du Parisien, son ami Fabien Galtier a accepté de ne dire plus sur l'état d'esprit de Mathieu Larto face à la maladie. Tout ce qui peut aider l'esprit est très important dans cette situation. J'ai l'impression qu'il est prêt pour ce combat, mais qu'il a de la peine pour ses proches qui vont traverser ses épreuves. Moi, je suis son copain. Et j'essaie juste d'être un peu utile, a indiqué le sélectionneur du 15 de France. Au cours de cet entretien paru ce lundi 24 avril, Fabien Galtier a assuré qu'il avait beaucoup pensé à lui depuis l'annonce de la récidive de son cancer. Je pense encore beaucoup à lui. Je pense à sa famille, et à ses parents que je connais bien, a confié l'ancien demi de mêlée, qui a apporté son soutien à Mathieu Larto sur Instagram. Nous sommes au tout début et nous allons procéder étape par étape. Ce sera difficile de revenir avant septembre ou octobre dans le meilleur des cas, a-t-il confié, précisant que la rééducation très lourde pouvait ralentir ses prévisions. Alors, le commentateur vedette de France Télévisions sera-t-il absent lors de la Coupe du Monde de Rugby, qui débutera en septembre prochain ? Je ne m'interdis rien. Nous verrons en fonction de mon état d'esprit et de la réaction de mon corps. Si je peux le faire, je le ferai. Je vais me donner les moyens pour. Mais je ne veux pas non plus précipiter les choses. Ce sont des maladies face auxquelles il faut s'écouter, a détaillé Mathieu Larto, qui a confié à Fabien Galtier qu'il a envie d'y être. Reste à savoir si son état de santé lui permettra. Crédit photo, Rue aux Sandra Icons pour Abacca. Reste à savoir si son état de santé lui permettra. Reste à savoir si son à Dom. Reste à savoir si on l'air. Sous-titres par Jérémy Diaz